Musique L'humain, un sqblom même un talb, futur médecin dentiste, music composer, producer et multi-instrumentiste. Musique de la musique, elle a commencé à Youtube et a reçoit le 2M, MTV et VH1. T'apprécie cet épisode afin de vous connaître plus. La première chose, c'est le nom de nous. Je suis Mohamed Mamoun Talop, étudiant en 5e de médecine dentaire, compositeur et producteur de musique. Comment a commencé l'histoire de vous avec la musique ? En 11 ans, ma grand-mère a inscrit à ma petite sœur en conservatoire. En 15 jours, nous avons fait un programme de solfege. Nous avons appris le programme toute l'année. Après, quand je suis rentré à Casa, ma petite sœur a pris une guitare. Elle s'en est très vite lassée. Du coup, j'ai reprise moi-même. Et ça fait presque une guitare sur internet. J'ai écouté beaucoup de classiques rock, scorpions, ACDC et tout ça. Et donc, j'apprenais juste les chansons après. Et ça est resté comme ça depuis 5 ans, toujours en évolution. J'ai appris le piano aussi vers mes 16 ans. Et j'avais un ami qui faisait de la production musicale. Donc, il m'a introduit à tout ce qui est synthétiseur. Donc, Avicii, Kashmir, tout ça. Qui fait ce qui délouer les instruments du album. Qui fait ce qui est de synthétiseur. J'ai appris l'interface et tout, mais sans faire de projet. Et vers mes 18 ans, je me suis consacré à la théorie musicale. Pour apprendre comment composer sérieusement, les gammes, tout ça. Et j'ai appris mes premiers sons, mes premières compositions. Ntjaya, multi-instrumentiste. Il y a un niveau qui fait ce qui est de maîtriser plusieurs instruments de musique en même temps. C'est l'époque où j'ai appris la théorie musicale. Il m'intéressait à plusieurs instruments en même temps. Parce qu'il y a une mathématique. Il y a une guitare qui connaît la guitare et qui connaît le concept de la musique. Il y a un piano, un piano, un piano, un piano, peu importe. C'est juste une petite adaptation. C'est surtout de l'intérêt. Parce que chaque instrument a une qualité sonore. Et ça inspire différemment pour la production. Ntjaya, music composer and producer. C'est l'idée abstraite en fait. C'est comment j'écris, c'est les notes, c'est la théorie derrière la musique que je produis. Et producer, c'est plus comment transformer cette idée abstraite en idée concrète. Donc sur le logiciel, avec des instruments et tout. Avec des enregistrements et tout ce qui va avec. Et dans le milieu musical, composer, c'est plus de la musique de film. Et producer, c'est plus la musique qui est autour. Aoudlina, qui fâche de YouTube. Voici MTV ou VH1. Donc pour le côté composer, j'ai une chaîne qui s'appelle Cinematic Music sur YouTube. Donc c'est une chaîne où je poste des vidéos de ma musique gratuitement. Que j'offre à des filmmakers qui peuvent l'utiliser dans leur montage. Et ça a totalisé à peu près trois et demi en millions de vues. Et c'est là où j'ai compris que composer, ça peut donner quelque chose. Et du coup, j'entendais ma musique sur Yadir. J'avais sur 2M. J'ai un ami qui s'appelle Shalaf qui m'envoyait toujours des vidéos. Regarde, ils ont posté ça sur une vidéo de foot, une vidéo de je sais quoi. Et là j'ai compris qu'en fait, il y avait du potentiel dans la musique. Et j'ai commencé à travailler avec des library music. En fait, c'est des maisons qui exportent la musique. Là par exemple, j'ai ma musique qui a été placée sur MTV, VH1, dans plusieurs émissions. Et donc, ils font un peu l'intermédiaire entre les musiciens et les chaînes de télévision. Donc la musique c'est tout simplement mon monde. Je suis vraiment obsesé par la musique. Donc tout ce que je fais, c'est la musique. Ou qu'il y a un truc qui est en rapport avec la musique. Et donc, c'est un univers où je me trouve vraiment. Et qu'est-ce que nous faisons ? C'est tout simplement un peu d'organisation. C'est possible de faire les deux. On a juste maximum 8 heures de cours par jour. Donc c'est vraiment faisable si on consacre le temps qu'il faut et on s'organise comme il faut. Intel Boom Next présente Elena une piste de temps choix. Là, je vais vous présenter cette piste qui s'appelle Mystery. En fait, c'est une piste que j'ai écrite qui fait partie d'un album. Qui a en fait été signé chez une maison qui s'appelle Pink Shark Music. C'est à Los Angeles. Et donc, c'est comme vous voulez. C'est une maison qui a un catalogue et qui place des chansons sur... Celle-là par exemple a été placée sur X on the Beach, sur MTV, VH1, Nickelodeon. C'est des émissions qui utilisent cette musique-là. Et donc, pour commencer, j'ai commencé avec un piano. Des accords. Donc c'est un piano, ça s'appelle Felt Piano. C'est un piano légèrement modifié qui donne un son plus soft et plus mystérieux en fait. Après, je passe à la mélodie, donc une octave supérieure. Ça fait ça. Donc là, c'est la fondation, c'est la mélodie principale. Après, je passe à l'élément rythmique, percussif qui va donner aussi ce style trap. Après, on passe à la basse. Donc la basse, comme vous le savez, c'est l'élément avec le plus d'énergie qui va apparaître là au sommet au climax de la chanson. Ça fait ça. Et pour finir, là, je vais perfectionner le truc avec un pad. Ça va permettre de remplir l'espace. Et ensuite, il y a bien sûr des éléments qui permettent de transitionner, des crashs, des impacts. Et bien sûr, beaucoup plus d'autres éléments que je ne vais pas présenter. Et le produit final, c'est ça en fait. Et puis, quand on la trouve, il faut faire un autre mot. Donc, un conseil que j'aimerais donner, en fait, c'est de trouver sa passion d'abord. Donc, pour trouver, il faut d'abord la chercher. Donc, il faut essayer vraiment tout. Et puis, quand on la trouve, il faut y aller, il faut foncer. Il faut pas réfléchir. Juste faire ce qu'on a à faire, apprendre au maximum. Et aussi s'entourer des gens qu'il faut. Donc, les parents, les amis, votre partenaire, il faut qu'ils vous encouragent. Ça vous donne un boost incroyable. Et c'est ce qui va vous permettre de continuer, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada